Il m'a pris la tête le DRH avec ses journées mondiales de la jeunesse. Pourquoi ? Il m'a demandé si j'avais fait ma communion. Alors ? Tu me vois en communiante ? Ben attends, ferme les yeux. Ferme les yeux ! Ouvre la bouche. Ah yé, c'est réparé ! Lui, dans quel état il était le DRH ? Ah oui, c'est dingue, je l'ai jamais vu comme ça, jamais, jamais ! Ça fait une demi-heure qu'il est au téléphone, il parle à la police, à l'hôpital, je sais pas avec qui, il parle de Jean-Claude ! Jean-Claude ! Il y a Jean-Guy qui cherche partout, là ! Alors cette fois, ça y est, j'ai su jusqu'au cours. Tu te râces le nez ? Arrête tes conneries, Sylvain, je viens d'avoir un terrible accident. Encore, Jean-Claude, mon Dieu ! Mais tu t'es rien cassé au moins ? Ah non, j'ai eu du bol ! Si on peut dire, parce que maintenant ma vie est foutue et puis j'ai quand même laissé tout le côté droit de ma Jeep. Non mais elle est foutue la voiture ! Oui, j'ai toute la carrosserie à faire, il y en a pour des liasses, moi qui venais de mettre un pare-buff tout neuf ! Ah ouais, mais ça c'était quoi ? C'était une autre Jeep en face ? Une vieille. Ah ouais, une vieille Jeep, c'est solide ! Mais non, une vieille ! Une mamie, quoi, qui traversait la rue avec son sac ! Ah ! Ah là là ! Eh, j'ai vu le DRH, il est dans un état pas croyable, qu'est-ce qu'il se passe ? Et allez, tu vas voir qu'avec le bol que j'ai, j'ai dû shooter sa grand-mère ou sa tante ! Non mais il y a Jean-Claude qui a écrasé une vieille, le DRH l'a appris, il a pété un plomb. Oh non, c'est pas vrai ! Je te jure. Non mais attends, le truc c'est qu'il a réuné toute sa caisse, et sans déconner, c'est de la camelote qu'on parle juste. Tu rigoles ou quoi ? C'est un modèle homologué par l'armée de terre ? Ah ouais ? Je suis un homme brisé. Il a tué quelqu'un et il se lamente sur sa bagnole ? Mais t'es un malade, de toute façon ça te va arriver, tu conduis comme un con. De toute façon, on ne respecte plus les vieux maintenant, on les écrase comme des hérissons. Mais elle a surgi là, entre deux voitures sur le boulevard ! Bon d'accord, j'étais en train de téléphoner, mais quand je téléphone en conduisant, je fais toujours attention ! Ça vous est jamais arrivé vous d'avoir un accident ? Jamais ! Je fais toujours très attention, j'ai pas peur des buffles en ville moi, espèce de débile. Quelqu'un chauffard de la route, t'as que ce que tu mérites. Ouais, t'es un meurtrier Jean-Claude, c'est à cause de connards comme toi qu'on n'ose plus prendre sa bagnole. Je veux pas t'enfoncer Jean-Claude, mais là, faut que tu payes. Allez, je viendrai te voir en taule. Ah Jean-Claude, je vous cherchais. Vous me permettez de vous offrir un café ? Alors, il paraît que vous avez eu un accident avec Mme Quignon, les assurances, la police m'ont appelé. Vous la connaissiez, c'était quelqu'un de votre famille ? Quasiment ! C'était mon viagé ! C'était une coriace ! Alors ça, vous verriez l'état de mon parbu, Jean-Guy ? Écoutez, dès qu'on emménage, vous venez dîner à la maison avec votre épouse, une fois votre peine purgée, bien entendu. Vous m'avez tiré une épine du pied, je ne l'oublierai pas. Merci, Jean-Guy. Tout s'arrange. Je suis un homme brisé. Jamais je retrouverai un parbuche pareil. Mais qu'est-ce que t'as dans le biquet ? On t'a refourgué un bibop ? Non, c'est le portable de Pascal Obispo. Arrête tes conneries. Je te jure, je l'ai trouvé par terre près d'une bagnole après le concert. Et là, tout à coup, il sonne. Et alors ? C'était lui en personne qui me demandait mon adresse pour venir le récupérer. T'as couché avec Obispo ? Mais non, il a préféré passer cet après-midi et là, il va pas tarder. Mais si tu dis ça comme ça, t'es complètement faim, je sais même pas quoi c'est ! T'as pas du shampoing sec ? Je te jure, c'est la gourmette d'Elton John, j'ai trouvé sur le parking du Monopriguet. Bah t'es jaloux parce que je connais des vedettes. Mais des vedettes, mais arrête, c'est comme l'année dernière quand t'as rencontré Jeunesse dans le bus. Mais je te dis que c'était lui. Mais il est mort il y a 20 ans, plus de 20 ans, jeune. Mais alors qu'est-ce que ça prouve ? Mais tu comprends pas que force de lire Voici dans les chiots, tu t'imagines de voir des vedettes dans ta salle de bain ? Tu comprends pas ? Je te dis, tu te fais balader par un mytho et puis c'est tout. Bonjour, je cherche une Jeanne. Il est beau le garenne. C'est moi ? Tu vois bien que c'est pas le vrai ? Peut-être, je sais plus moi. Bah attends, le vrai il est plus grand et puis il est vachement plus beau. Quand je pense que je me suis lavé les cheveux, non mais quelle conne. Mais puisque je vous dis que c'est bien moi, regardez, et c'est bien mon portable. Mais que tu y sois toi, on dit pas, mais que tu sois Pascal Obipo, c'est autre chose. Et puis d'abord, une star, elle porterait jamais un survêtement comme ça. Il n'y a pas d'ourlet. J'ai le moyen, dans quel mammouth t'as été costard toi, connard ? Ça arrive en plus. Attention, si tu commences avec les insultes, ça va pour aller. Lucie, Lucie, dépêche-toi, on vit, on ne meurt qu'une fois. Pleure ! Eh bah voilà, depuis le début, je te dis que c'est pas lui. Mais non, c'est meurt qu'une fois. Attention, attention, si elle te dit que c'est fleur, c'est que c'est fleur. Elle est fan de Pascal Obispo depuis toujours, la Jeannette. C'est ma chanson, c'est moi qui l'ai écrit. Mais attends, tu vois bien que meurt, ça veut rien dire. Meurt qu'une fois, bien sûr, quand meurt qu'une fois, tu es con. Alors là, on peut vérifier, parce que j'ai la cassée dans la voiture, mais c'est fleur. Oui, fleur. Ok, si ça vous fait plaisir, mais rendez-moi mon portable. Tu t'enfonces, Coco, tu t'enfonces, hein. Bon, sinon, tu connais Johnny. Merci, Maéva. Là, c'est l'heure de vérité. Là, on va savoir. Désolé, mais tu m'as pas convaincu sur Johnny. Moi, non plus. Deuxième épreuve, où est-ce que t'as passé tes vacances cet été ? Ibiza. Fonte ! Saint-Tropp, en voyage de noces, avec Clara, c'est écrit ici, noir sur blanc. Mais Clara, c'est ma soeur. Oh, tu couches avec ta soeur, ça me dégoûte le showbis. C'est vrai que Zazie, c'est un homme ? Les implants de PPDA, c'est vraiment du poil de panda ? Bon, écoutez, je vous aime beaucoup, mais là, j'en peux plus, là. J'ai du boulot, je gêne le portable, c'est calé. Petit dédicace au casou ! Mais arrête, puisqu'on te dit que c'est un ringard. Allez, casse-toi, l'escroc. Ringard toi-même. Quoi, tout ce qu'il a dit, là ? Laisse, laisse. Non, attends, attends. Tu vas pas te salir les mains, Hervé ? Allez, viens. Hervé, allez. Attends, allez, oh ! Eh, je sais, c'est quand même bizarre, parce que regarde, il y a plein de noms de vedettes, là. Genre Zazie, Barthez, Johnny... Johnny ? Johnny ? Hé, c'est ça, mais ça, Johnny ? C'est pas vrai ! Non, c'est Johnny. Allô, Johnny ? C'est Jean-Claude Convenant, l'appareil. Dis-moi, il faut faire gaffe, parce qu'il y a un faux Pascal Obispo qui tente de s'offiler dans le milieu. Il a un survêt sans ourlet, tu le reconnaîtras facilement. Putain, c'est Johnny ! Moi, c'est Johnny ! Eh, Johnny, je t'aime, putain ! Je t'aime, je t'aime ! Que je t'aime ! Que je t'aime ! Que je t'aime ! Attends ! Que je t'aime ! Ouais, bah, c'est bon, c'est fini. Les poils de panda de PPDA, c'est ses implants ? Bon, écoutez, je vous aime beaucoup, mais là, j'ai du boulot en dessous. Les poils de panda de PPDA ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada